Dans tous les paris visiteaux, de la citule de la Ouest, la BNP sait comment faire, dans tes guillets et l'allôme, a peur de taper la peau, si tu ne peux pas t'en occuper, se demande au cas la BNP, elle a peur de mon tuyau, dans tous les paris fiscaux, de la citule de la Ouest, la BNP sait comment faire, Pour les riches, pas d'impôts ! Le fric, c'est chic ! Le fric, c'est chic ! Solidarité avec la BNP ! Solidarité nous assure que la justice n'a pas moyen de mettre son nez dans nos larcins, mon beau sapin, roi de Bercy, tu te fais notre amure ! Mon beau sapin, roi des finances, que j'aime ta clémence ! Malgré nos torts et nos oublis, par ton secret, tu nous bénis ! Vers la gauche ! Oh, quelle horreur ! On se met en chenille ! Et c'est reparti vers la terre promise ! Vers notre paradis fiscal à nous, en plein cœur de Nantes ! Allez les fraudeurs, en avant ! C'est la chenille qui redémarre ! Plante tes billets et tes impôts ! À toi, je ne t'ai pas payé d'impôts ! C'est-tu le droit d'en occuper ? Je parle dans le cas de la terre ! Libérez Cahuzac ! Passage piéton ! Traversons ! Traversons ! Sur les passages piétons ! Traversons ! Traversons ! C'est l'optimisation ! Solidarité avec la PNP ! Solidarité avec la PNP ! Solidarité avec la PNP ! Je parle où nous serons marchants ! Sur moi au vert, pourquoi le terre ? Le charme du secret bancaire ! Vous voyez l'excuser, si je ne m'attrable ! Pas à vos côtés, petits contribuables ! Mais je file aux îles marchales ! Me plongerai un peu d'argent sale ! Car je suis, toi de plus normal, Le roi de l'évasion officielle ! Je continue sur tous les marchés ! J'ai le boulon ! Le maire et le maire ! Dans ces paradis des affaires, Le sang des pauvres l'indiffèrent ! J'ai un blanc de baisseur sale ! J'ai un travail et mes filiales ! Je délocalise ces grandes endroves ! Rosy le Marquis ! J'ouvre un contre-chor ! Puis je file la vie de Maurice ! Là où il faut que j'investisse ! Pour manquer mes bénéfices ! La vie n'est pas donnée en suite ! Je spécule sur tous les marchés ! J'ai le doublon ! Le BNP ! J'ai des traiteurs et mes filiales ! Investir, c'est tout un baiser ! J'ai des avocats en bagaille ! Pour ne pas finir sur la paille ! Glosser de l'argent, ce n'est pas sans risque ! Dieu ne s'est stressant ! D'échapper au fisc ! On ne réclame à Sagapour ! Le lendemain au Luxembourg ! Un vol au nord, un vol au sud ! Pas le temps gros et haut perdu ! Je spécule sur tous les marchés ! J'ai le doublon ! Le BNP ! Si je croise un voleur de chaises ! Je suppose que je fais un malaise ! Enfermer ces gagneux petits ! Qui ne l'entravent les mêmes profits ! C'est nous d'un guégui ! Voudrait que, qui lance ! Rime à la folie ! Avec transparence ! Et qu'on rende au trésor public ! Les meilleurs cachés en Belgique ! Au Seychelles ou au Panama ! L'argent que je fraude dans l'État ! Je spécule sur tous les marchés ! J'ai le doublon ! Le BNP ! Mais heureusement, nous avons avec nous notre président ! Le président de la Fédération des fraudeurs fiscaux ! Chers membres de la Fédération des fraudeurs fiscaux ! Chers citoyens et citoyennes avertis ! Je commencerai ce discours par une bonne nouvelle ! A l'heure où je vous parle, la fraude fiscale ne s'est jamais aussi bien portée en France et dans le monde ! Bravo ! Bravo ! Oui mes amis, oui ! Nous n'avons pas à rougir ! Rien qu'en France, cette année, c'est entre 100 et 140 milliards d'euros que nous avons sauvés aux griffes de l'État ! C'est tout ! Bravo ! 100 milliards qui ont échappé aux impôts sournois grâce à notre ingéniosité ! On est les meilleurs ! Je sais, ces chiffres font tourner la tête ! Tenez, à titre de comparaison, nous avons blanchi cette année bien plus que le budget annuel de l'Éducation nationale ! Et même bien plus que le déficit annuel de la France ! Moi aussi, je tenais à vous féliciter tous personnellement ! Bravo ! Chapeau pour cette réussite ! Merci Monsieur le Président ! Merci ! BNP Paribas, ce nom résonne tendrement dans nos âmes et dans nos cœurs ! BNP Paribas, la championne des banques françaises ! Numéro 1 ! Vécieux dames de l'évasion fiscale ! Ouais ! Bravo ! Avec pas moins de 2,4 milliards d'euros blanchis cette année ! Ouais ! Et BNP n'est heureusement pas seule dans cette lutte ! La Société Générale, HSBC ou encore le Crédit Agricole font partie de notre incontournable système d'évasion fiscale ! Ouais ! Et nous apportez-nous de la rendre à vous aujourd'hui ! Mes amis, si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est aussi que l'heure est grave ! Oui l'heure est grave ! Car c'est aujourd'hui un des piliers de notre civilisation moderne qui est attaqué ! Oui, oui, vous pouvez avoir peur ! Car ces dernières années, nos fidèles établissements financiers, les banques, sont régulièrement la cible de coquins ! De voyous ! De terroristes en corps ! Au nom d'une prétendue justice sociale et climatique ! Ces individus se sont introduits de force dans nos banques ! Et à plusieurs reprises ! Non ! Sans aucun scrupule ! Et avec une cruauté sans pareil ! C'est qu'à une petite ! Ne n'ont pas hésité à aller jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à chanter des chansons ! Oh 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 ! Jusqu'à jouer à un, deux, trois soleil ! Oh ! Mais bien plus grave, ces derniers ont commis affront de s'utiliser pas moins de 196 chaises ! Nous avons volé nos chaises sans nous empêcher de travailler ! Il s'est passé partout en France et ici aussi à Nantes ! Alors je vous le demande mes amis, laisserons-nous ces crimes impunis ? Nous ces crimes impunis ? Laisserons-nous ces scélérats nous interdire d'accomplir notre oeuvre bienfaisante pour le monde en sauvant des milliards des griffes des Etats ? Non ! Non bien sûr, la réponse est non ! Excusez-moi frère ! Trop de l'infractice ! Et c'est pourquoi, oui ! Mais c'est pourquoi, notre cher BNP Paribas a décidé de traîner en justice un des chefs de cette organisation prétendument citoyenne ! Et voyons pas ! Enfin ! Ah oui ! Jeune Palais ! C'est son nom ! Jeune Palais passera devant les tribunaux le 9 janvier prochain à Dax pour vol en réunion ! ежpowered局 ha 101 Oblék �enza 3 Procès pour du l'héronaut ! Procès pour du mérusalem ! Procès pour du l'héronaut ! Procès pour du palais ! Procès pour du palais ! Procès pour du palais ! Procès pour duructor ! Il faut que la justice soit reprète. Il faut que la sanction soit exemplaire pour la préservation de nos acquis et de nos privilèges, pour la préservation et la liberté d'entreprendre, de bien-être et de s'enrichir. Mes amis, je terminerai cette note en appelant aujourd'hui au rassemblement. Trafiquants, footballeurs, banquiers, afféristes, ministres des Finances, rockstar et mafieux en tout genre, unissons-nous ! Oui ! Unissons-nous ! Oui ! Unissons-nous ! Oui ! Vive la BNP et vive la foule ! Oui ! Vive la foule ! Vive la foule ! Je vous embrasse. Vive la foule ! Il n'a pas de soutenir en mort, le président. On va tourner, c'est fort, le président de l'Union des Spaudards Fiscaux. Alors maintenant, notre cérémonie d'hommage à la BNP va se poursuivre avec un temps poignant, plein d'émotions. Alors, notre président vous a dit que d'ignobles individus avaient volé 196 chaises dans les agences BNP. C'est une honte ! C'est lamentable ! C'est lamentable, exactement ! Alors, nous, nous avons essayé de faire un petit geste, d'amener un magnifique trône dans cette agence BNP en compensation. Et c'est aujourd'hui qu'ils nous allons leur donner, non pas une puissière chêne, mais un ciel, un magnifique ciel ! Il faut que la BNP puisse continuer à exercer ! Il faut que la profonde continue et persiste ! Nous offrons, au nom de la fédération des trôneurs de paix, dans son papa, des trôneurs du feu ! Nous offrons ce ciel à la BNP Maribas ! C'est un cadeau ! A chaque deux, maintenant ! Oui ! Merci ! Merci ! Merci ! Ha 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 ! Bravo ! Il y a un an, s'ouvrait à Paris la COP21, la conférence sur le climat ! Ils sont venus, et ils voulaient tous faire quelque chose pour le climat ! Mais vous savez que si on sauve le climat, nous on pourra plus avoir d'argent, on pourra plus avoir autant de pognons ! Et heureusement, on s'en fout, le climat, on s'en fout ! Le climat, on s'en fout, le climat, on s'en fout, le climat, on s'en fout, le climat, on s'en fout ! On va sortir ici pour fêter l'anniversaire de la COP21, car dans cet accord il n'y avait rien, rien du tout ! Et on va pouvoir continuer à se faire un maximum de pognon ! En détruisant le climat ! L'évasion fiscale, qu'est-ce que c'est d'abord ? L'évasion fiscale représente un phénomène international, d'une ampleur considérable. Mais la moitié des richesses mondiales sont hébergées, qui circulent dans les paradigmes. La faute fiscale, au niveau mondial, représente 20 000 milliards de dollars. 20 000 milliards de dollars. 1 000 milliards d'euros au niveau européen. Et entre 100 et 140 milliards d'euros pour la France. Donc vous voyez, même les billets de 60 milliards, c'est encore pas assez. A titre de comparaison, le déficit annuel de la France est de 77,4 milliards d'euros. Donc, on a de quoi le couvrir. Le budget de l'éducation nationale est, lui, de 65 milliards d'euros. Alors, on peut se demander comment l'évasion fiscale est-elle rendue possible ? L'évasion fiscale repose sur le principe de la non-double imposition. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas être imposé dans deux pays. Afin d'attirer les capitaux, un certain nombre d'États se sont donc livrés à une concurrence par le bas, en matière de taux d'imposition et de normes pour enregistrer un compte et une société. Ces États se sont dès lors transformés en paradis fiscaux. Alors, qui est concerné ? En premier, les entreprises. Elles déclarent leurs profits dans des filiales enregistrées dans les pays les moins fiscalisés. Certaines de ces filiales sont les coquilles vides, ne comprenant aucun salarié et pourtant déclarant des bénéfices énormes. On a également les particuliers, avec l'aide d'intermédiaires, les banques, les avocats, qui créent des comptes ou des sociétés fictives dans les paradis fiscaux permettant de ne pas déclarer leurs richesses dans leurs juridictions respectives. Et enfin, le blanchiment d'argent et le contrat secret. Les paradis fiscaux sont également utilisés pour dissimuler toutes les opérations goûteuses par les États, par les partis politiques, par les entreprises et frauduleuses, comme le trafic de drogue, d'armes, les trafics humains, le financement du terrorisme, le financement des dictatures. Et la BNP, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle, c'est la troisième au niveau international, la première au niveau européen, mais aussi la première banque française de banque privée. La banque privée, dans la banque privée, elle offre des services qui sont réservés aux très riches, comme les gens qui sont parmi nous. Elle possède près de 200 filiales dans les paradis fiscaux pour pratiquer ce qu'elle appelle l'optimisation fiscale. De plus, elle effectue un tiers de ses bénéfices à l'international, notamment au Luxembourg, pays bien connu pour ses facilités fiscales. Alors, quelles mesures ont été prises ? Malgré les nombreuses alertes lancées ces dernières années et les nombreuses annonces faites par différents dirigeants sur la fin des paradis fiscaux, les paradis fiscaux ne connaissent pas la crise. Les rares annonces, comme celles des listes noires et grises, sont toujours vidées de leur contenu avant d'être validées. Au mieux, elles complexifient un peu le système, ce qui renforce le rôle joué par les intermédiaires, c'est-à-dire les banques et les cabinets d'avocats, sans avoir d'impact réel. Alors que les lanceurs d'alerte sont inquiétés par la justice, comme Antoine Deltour, Alain Allais, Jean Palais, les responsables de l'évasion fiscale, eux, ne sont pas inquiétés. En effet, en matière de justice fiscale, le ministère des Finances substitue à la justice civile et pénale. Dès lors, les responsables négocient des amendes payées par les entreprises, les individus, eux, sont innocentés. Il faut mettre fin à cette impunité. Donc, les Faucheurs de Chaises, c'est un collectif qui a été créé en 2015, quelques mois avant la COP21. Le collectif des Faucheurs de Chaises, en fait, regroupait à la base, donc ATTAC, Action Non Violente COP21, les Amis de la Terre, les Amis de la Terre, BC, qui est une organisation basque. Voilà. Et aujourd'hui, ici, à Nantes, c'est le GIGNB qui est présent, Action Non Violente COP21, les Amis de la Terre et ATTAC 44. Donc, ce collectif a signalé, en fait, les sommes nécessaires à financer la transition écologique et sociale existent. Elles sont dans les paradis fiscaux. Donc, ce collectif a appelé à la réquisition citoyenne de Chaises, donc l'année dernière, juste avant la COP21, qui a eu lieu à Paris, et dans toutes les banques qui pratiquent cette évasion fiscale, c'est-à-dire la BNP, HSBC, Société Générale et Crédit Agricole, afin de dénoncer leur rôle dans l'évasion fiscale. Au total, les Faucheurs de Chaises sont allés dans plus de 40 agences bancaires et ont réquisitionné 196 chaises. Donc, c'est autant d'États qui siégeaient à la COP21. Et ces 196 chaises ont été réunies lors du sommet des peuples, du climat, organisé en parallèle de la COP21 à Paris. C'était le sommet des 196 chaises. Ensuite, les chaises ont été rendues à la justice, en février 2016, à l'occasion de l'ouverture du procès de Cahuzac, donc ancien ministre des Finances. Cet homme politique, qui a été en charge de la lutte contre la fraude fiscale, vient cette semaine d'être lui-même condamné pour fraude fiscale, ainsi que la banque suisse Réyle et compagnie qui l'a aidé dans ses démarches. Malgré cette bonne nouvelle, il faut savoir que la justice condamne rarement les responsables de l'évasion fiscale en bande organisée, malheureusement, et préfère s'attaquer aux lanceurs d'alerte. Ainsi, Antoine Deltour et Raphaël Allais sont poursuivis pour avoir dénoncé le rôle du gouvernement luxembourgeois dans l'affaire des LuxLeaks. Le membre des faucheurs de chaises, John Palais, est quant à lui poursuivi pour la réquisition de chaises dans une agence BNP Paribas de Paris et risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Antoine, les faucheurs de chaises sont repartis à l'action en occupant de manière originale des agences BNP Paribas. Depuis le début de la campagne, plus de 60 agences ont été occupées, partout en France, dont 45 entre hier et aujourd'hui. Rendez-vous est pris et rendez-vous est donné à tous ceux qui peuvent s'y rendre pour un rassemblement massif le 9 janvier 2017 à Dax, en parallèle du procès de John Palais. Le collectif des faucheurs de chaises appelle les citoyens à venir nombreux pour faire le vrai procès. Le vrai procès, c'est celui de l'évasion fiscale. Lors de cette journée, le collectif portera 5 revendications pour mettre fin à l'impunité fiscale. Première revendication, le renfort des effectifs et des moyens des administrations impliqués dans la TRAC des délinquants financiers, la Direction Générale des Finances Publiques, les douanes et TRAC, l'organisme du Ministre de l'Economie et des Finances, qui, lui, est chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, par la création de 10 000 emplois de contrôle sur deux ans. Deuxièmement, deuxième revendication, la suppression du verrou du Bercy, en mettant fin au monopole de Bercy en matière d'ouverture de poursuites fiscales, de poursuites pénales et en supprimant la commission des infractions fiscales. Troisième revendication, le renfort des effectifs et des moyens d'investigation de la police fiscale, la BNRDF, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale, et ceux des magistrats du parquet national financier. Quatrième revendication, l'ouverture de l'éventail des peines pour les fraudeurs fiscaux et ceux qui les aident, c'est-à-dire les comptables, les avocats, les banquiers, les commissaires aux comptes, etc. Donc la responsabilité personnelle, des peines de prison, l'interdiction de gérer ou d'exercer une profession, la privation des droits civiques, les peines d'inéligibilité. Il faut que toutes ces peines soient élargies. Et dernière revendication, l'interdiction du pantouflage. Le pantouflage, c'est pas de mettre des pantoufles, c'est via l'interdiction pour les hauts fonctionnaires d'aller travailler dans les banques et vice-versa. Les allers-retours entre la fonction publique et les banques. Nous vous appelons à multiplier ces actions d'occupation citoyenne des agences BNP Paribas et à venir nombreux le 9 janvier à Dax pour demander une lutte efficace contre l'évasion fiscale et pour appeler au financement de la transition sociale et écologique. Créer des centaines de milliers d'emplois pour répondre aux urgences sociales et climatiques. Il est possible de développer une politique de réduction des consommations énergétiques. L'argent des paradis fiscaux pourrait débloquer 14 milliards d'euros nécessaires à la rénovation massive du parc-bâtiment en France et 240 milliards pour des projets de lutte contre la précarité énergétique. Car des personnes ont des difficultés aujourd'hui à payer ces factures énergétiques voire même à se chauffer, ce qui peut les mettre en danger. Il existe aujourd'hui des solutions, mais on ne veut simplement pas les développer. Alors que l'agriculture est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on pourrait développer l'agriculture écologique grâce à l'argent des paradis fiscaux. Sur les dizaines de milliards d'euros partis en fumée, seulement 3,5 milliards suffiraient à convertir l'agriculture en agriculture biologique en 10 ans. Et 1,5 milliard pour que tous nos enfants mangent une nourriture saine et respectueuse de l'environnement à la cantine. Concernant le transport, il est grand temps de développer les transports en commun comme alternative à la voiture individuelle. Quelques 6 milliards d'euros permettraient la rénovation des chemins de fer d'ici 2025. Encore mieux, développons les transports ne demandant aucune énergie pour fonctionner, c'est-à-dire le vélo. En termes de pistes cyclables, nous sommes loin derrière les pays nordiques. 65 000 km de pistes cyclables pourraient être construites avec 6 autres milliards d'euros. Enfin, des politiques ambitieuses d'aide au développement pourraient être développées afin de mettre le social au cœur de l'action. 7 milliards d'euros permettraient une aide publique ambitieuse à l'aide au développement des pays du Sud. L'argent pour la transition sociale et écologique existe. Il suffit d'aller le chercher dans les paradis fiscaux. Voilà qui se part des vertus et apporte tous les attributs des mécènes les plus méritants, les plus méritants. Par la creuse de grands trous noirs, de nos finances et de la mine noire, ils ont confisqué notre bien, ces maudits requins. Ils ont choisi des paradis où l'argent fait bien des petits, où ils invitent les bons clients, où il est bon client. Les MPC, le grand champion de l'éloi, de l'évasion, ils essaient à planquer leurs gains et maudits requins. Jusqu'au coup, ils sont impliqués et spéculent sur les dérivés, et deux fois l'État les a sauvés. Oui, il est à sauvés ! Et les mecs de l'éloi, les ailes et les envers, pour le grand bien des actionnaires, ces malfaisants, ils veillent au grain, ces maudits requins. C'est la bande d'un monde qui triche, l'argent des riches n'est pas en friche, les paradis du monde entier, oui, du monde entier. Et les mèches des peuples ont faim, ils subissent un méchant l'asin, et nous en trouvons tous ces coquins, ces sacrés coquins. Notre projet est citoyen, que Paris va l'entendre bien, que BNP ferme ses filiales, oui, toutes ses filiales. Il nous reste encore deux cents, et l'enfant jeu sera gagnant, la lumière est versée, c'est un gros sacré roquins ! Oh bon, on n'a plus rien à chanter ! Vous l'avez compris, c'est un gros sacré roquins, à mon grand grand remédier, à tous les membres du GIGNV, l'attaque des Amis de la Terre pour organiser cette action aujourd'hui.